Si vous aimez qu'on passe un peu de temps, n'hésitez pas à m'interpeller avec votre micro. Sinon, en dehors des questions, je vous conseille quand même de laisser le micro éteint parce que ça risque de faire des échos. Et comme vous êtes nombreux, on est une petite centaine. Ça peut vite être calcophonique. Et là, pour l'instant, je vais démarrer. Et puis, si jamais il y a des choses qui vous chiffonnent, des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à m'interpeller directement. Autre chose que je voulais vous dire également, vous allez voir que ça doit être une discipline intéressante. À distance, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile pour vous, ce n'est pas facile pour moi non plus. Plutôt que de faire une séance continue d'une année, ce que je vous propose, c'est qu'on démarre. Et puis, au bout de trois quarts d'heure, on prend une petite pause et on prend un prêt. Si on avance un peu moins vite qu'en présentiel, ce n'est pas très grave. L'idée, c'est que le message puisse passer malgré ces difficultés et que ce soit un moment, je dirais, utile et agréable ou du moins pas trop désagréable pour tout le monde, pour vous comme pour moi. Donc, au bout de trois quarts d'heure, on fera une petite pause et on prend un prêt. Alors, sur cette première page, vous voyez, c'est écrit première partie parce que le cours se déroule en deux parties. Alors, on va voir après en quoi consistent ces deux parties. Alors, une partie générale d'introduction aux ondes électromagnétiques. Donc là, je vais vous donner quelques exemples d'utilisation de ces ondes électromagnétiques. Et vous allez voir qu'il y a des exemples de la vie courante, qu'il y a des exemples qui sont un peu plus spécifiques, voire un peu plus confidentiels. Et vous allez voir que les ondes électromagnétiques, on les utilise vraiment sur un grand domaine d'application. Et ensuite, c'est là où il y a les deux parties. La première partie, ce qu'on va démarrer aujourd'hui, c'est la propagation sur lignes en régime sinus-solidale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est qu'un signal ou une onde électromagnétique, on peut la propager le long d'un canal directionnel. Donc, qu'est-ce que c'est ? Ça peut être un câble coaxial, ça peut être une fibre optique, ça peut être plein de choses. C'est quelque chose qui va canaliser l'onde qu'on va propager. Ou alors, on peut la propager en espace libre. On a actuellement beaucoup de signaux qui se propagent en espace libre dans notre quotidien, avec les lisons Bluetooth, Wi-Fi, etc. Auparavant, on avait les ondes hertziennes, les signaux radio, qui sont toujours utilisés. Et dans ce cas-là, l'onde se propage dans l'air entre deux antennes. Donc, c'est deux manières qui sont un peu différentes. On va commencer par la propagation de l'espace libre, dans la mesure où la clé se simplifie, lorsqu'on étudie la propagation canalisée sur une ligne de propagation. Pourquoi j'ai inversé, en fait, pourquoi j'ai permitté ces deux parties ? Parce que la propagation sur une ligne, c'est un cas particulier, mais c'est plus simple. Aborder, c'est-à-dire qu'on va utiliser des formalismes de tension courant, que vous avez déjà utilisé, que vous connaissez bien. Alors que lorsqu'on parle de la propagation en espace libre, dans ce cas, on utilise un formalisme vectoriel, avec des champs électriques, des champs magnétiques. Là, c'est un peu plus compliqué. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est de démarrer par la situation la plus simple. Et puis ensuite, quand on passera à la propagation en espace libre, on verra qu'on retrouve typiquement les mêmes raisonnements, la même articulation que pour la première partie du cours. Ça permettra de faire des analogies et j'espère de mieux comprendre comment tout ça fonctionne. Alors, si on s'intéresse à la première partie de ce cours, la partie introduction, on va commencer par décrire le spectre. Qu'est-ce que c'est le spectre ? C'est les domaines de fréquence. Où on va pouvoir regrouper certains types d'applications. Et ensuite, on étudiera la propagation en espace libre. Alors ici, vous avez un exemple de représentation du spectre. Donc là, on a mis une échelle de fréquence. On démarre de 0 Hz. 0 Hz, c'est un cas extrême, c'est un cas limite parce que ça correspond au régime continu. Donc là, on n'a pas de propagation de ondes puisque c'est l'encéphalogramme plat, donc il n'y a rien qui bouge. Mais dès l'instant où il commence à y avoir une petite fréquence, 1 Hz, voire moins, on peut avoir des phénomènes de propagation. Et ces phénomènes de propagation, on va les retrouver jusqu'à des fréquences infinies. Vous voyez ici, on va jusqu'à 10 puissance 22 Hz bon, on ne sait pas trop à quoi c'est. On ne sait pas trop. Il n'y a pas d'utilisation, il n'y a pas d'application de ces signaux hyperfréquences. Alors si jamais j'essaie de découper ce spectre en plusieurs zones, donc en gros, de 0 Hz à 10 kHz, c'est le domaine des basses fréquences. Qu'est-ce que c'est ce domaine des basses fréquences ? C'est le domaine de ce que vous avez déjà traité dans différents modèles d'électronique. Alors malheureusement, vous n'avez pas fait beaucoup de TP à distance, mais typiquement, avec des oscilloscopes, avec des analyseurs de spectre, tout ce qu'on mesure dans les TP d'électronique qu'on a utilisé les télécoms, ça se situe souvent sur ces fréquences-là, les applications en basse fréquence. Ici, vous avez des champs statiques. Donc ça, c'est ce que vous voyez en électrostatique comme en électrostatique. Donc c'est des champs qui sont proches de continue. Ça peut bouger un petit peu, mais ça bouge très fréquentement. Donc on peut considérer qu'on n'est pas trop. Mais en gros, le phénomène de propagation commence dès l'instant où on a une fréquence. afin de distribuer le courant dans les villes et qui va être distribué dans les habitations. Donc les prises de courant 220 volts que vous avez chez vous, qu'on a dans les locaux de l'école, c'est une fréquence de 50 Hz. Donc on a déjà un phénomène de propagation là-dessus. Alors à l'échelle d'un bâtiment, cette propagation est négligeable, c'est-à-dire que quel que soit l'endroit où je me trouve sur la prise, on a la même tension. Mais ce qu'il faut voir, c'est que lorsqu'on distribue cette puissance électrique sur plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de kilomètres, il peut y avoir des phénomènes de propagation en fonction des distances dont on est obligé de tenir compte lorsqu'on fait la conception de l'une de la tension. Mais pour nous, en tant qu'utilisateurs de cette source d'alimentation, c'est des signaux qu'on utilise sans tenir compte des phénomènes de propagation. Ensuite, on a le domaine des fréquences radio entre 10 kHz et 100 MHz parce que les radios FM, c'est à 60 MHz. Par exemple, le radio FM, c'est 1066, la structure, c'est 98 MHz. Donc là, on est dans le domaine de la dizaine ou de la centaine de MHz, dans le domaine des lombes radio. Et après, on a les grandes ondes, les petites ondes qui sont sur des fréquences plus faites. Là, vous avez les radios AM, c'est des grandes ondes en modulation d'ample. Donc tout ça, ça rejoint aussi un enseignement que vous n'avez pas encore vu, parce qu'il a été décalé dans le temps avec la nouvelle maquette, mais l'enseignement système de transmission sans fil, où on parle notamment des modulations sur les signaux radios, modulation d'amplitude, modulation de... Ensuite, lorsqu'on augmente la fréquence, là, on arrive dans le domaine des fréquences que vous utilisez quotidiennement lorsque vous envoyez des textos, lorsque vous échangez des messages téléphoniques, etc. C'est le domaine de la téléphonie cellulaire, 900 MHz ou sur 1,8 GHz. C'est le Wi-Fi, par exemple. Il y a des générations de Wi-Fi aussi. Il y a 5 GHz, c'est relativement plus. Et puis, 2,45 GHz, c'est aussi la fréquence des flours au micro-ondes. Ce qui nous permet de cuire les éléments en chauffant les molécules d'eau qui sont contenues dans les celles. et non, c'est la même fréquence que le Wi-Fi. Rassurez-vous, la puissance est beaucoup moins importante pour l'échange de signes Wi-Fi, mais c'est la même porteuse de fréquence. Si on continue encore, là, on était dans les fréquences radio, on est passé progressivement aux hautes fréquences, et là, on arrive dans ce qu'on appelle les micro-ondes. Alors, les micro-ondes, c'est ce qu'on pourrait appeler aussi les hyper-fréquences. Donc, on a fréquence radio relativement basse, haute fréquence et ensuite hyper-fréquence. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de micro-ondes ? Ce n'est pas seulement par rapport à l'application du four micro-ondes, c'est parce que, on le verra un peu plus tard, peut-être aujourd'hui ou peut-être à la prochaine séance, c'est que l'échelle de fréquence, on peut la mettre en parallèle avec une échelle de longueur d'onde. Si on a des signaux qui se propagent, les signaux qui se propagent vont être caractérisés par une grandeur propre, on n'appelle la longueur d'onde. La longueur d'onde est inversement proportionnelle à la fréquence. Donc, si on parle d'hyper-fréquence, on parle en même temps de micro-ondes, donc de petites ondes. C'est pour ça qu'on parle souvent d'hyper-fréquence ou de micro-ondes. Et puis, les micro-ondes, c'est vaste. En gros, on peut considérer que ça commence à 1 GHz et ça va jusqu'à la limite de l'optique. Ici, vous avez 10 puissance 12 Hz. 10 puissance 12 Hz, c'est 1 Terahertz. Le domaine des Terahertz est de plus en plus utilisé. Pourquoi ? Auparavant, le domaine de Terahertz s'était réservé aux applications spatiales. C'est-à-dire que la plupart des systèmes de dédiction spatiale utilisent une sorte de radar. Quand on a un satellite, il va envoyer un signal dans l'espace et en fonction de ce qui revient, on peut voir qu'à tel endroit, à une distance plus ou moins lointaine, on a des nuages de gaz, des nuages d'eau, par exemple, des nuages d'oxygène. Alors, pourquoi est-ce qu'on utilise le domaine Terahertz ? Parce qu'il y a pas mal de molécules de gazeuses qui vont rentrer en résonance en fréquence du Terahertz. Si jamais on envoie un signal n'importe où dans l'espace et qu'il y a un signal qui nous revient avec un phénomène de résonance, on peut se dire qu'à cet endroit, il y a un nuage d'eau. En quoi ça sert ? Si on sait qu'à cet endroit, il y a un nuage d'eau, ça veut dire qu'on a une trace de quelque chose qui a bougé dans l'espace. Ça nous renseigne un petit peu sur la constitution de l'espace, sur la présence éventuellement de planètes, des exoplanètes sur différentes choses. Donc, la manière de sonder l'espace, en fait, c'est d'essayer de trouver des traces de nuages gazeux. Auparavant, le Terahertz s'était réservé à ses applications spatiales. Maintenant, on parle de plus en plus de Terahertz pour les applications médicales. Comme je vous l'ai dit, il y a pas mal de molécules d'eau, de molécules d'oxygène ou d'autres molécules gazeuses qui vont rentrer en résonance lorsqu'elles sont excitées par un signal Terahertz. Ça veut dire que pour les applications médicales, d'imagerie notamment, on peut utiliser aussi le Terahertz. C'est-à-dire que dans les tissus organiques, dans les tissus biologiques, qu'est-ce qu'on a ? On a beaucoup d'eau, on a beaucoup d'oxygène, on a du carbone également. Donc, une manière de sonder, d'aller voir ce qu'il y a à l'intérieur, d'aller comprendre ce qu'il y a à l'intérieur, ça peut être aussi le Terahertz. On l'utilise aussi de plus en plus dans le domaine de l'imagerie. Donc, quand je parle de l'imagerie, je parle dans le domaine de l'imagerie médicale, les radios. Lorsque vous placez quelque chose, j'espère pour vous que c'est pas souvent, que c'est pas toutes les semaines, on vous fait une radio, les radios, c'est des rayons X. Les rayons X sont des rayons ionisants, on a parlé un peu tout à l'heure, donc ça veut dire qu'il faut prendre des précautions des rayons X. On ne peut pas s'exposer aux rayons X très souvent, donc on essaie de limiter les radios. Alors, une alternative à l'utilisation des rayons X, c'est d'utiliser des rayons plus basse fréquence tels que le Terahertz. Le Terahertz rentre dans la catégorie des rayonnements non ionisants, donc en gros, ça va être moins nocif l'exposition au rayonnement Terahertz et moins nocif que l'exposition au rayonnement au rayon X. C'est pour ça qu'on l'utilise comme substitution parfois dans le domaine de l'imagerie. Avec la difficulté, c'est que on a une résolution qui est moins bonne qu'au rayon X. On ne va pas imager la même chose au rayon X et au Terahertz. Donc, on l'utilise, on commence à l'utiliser en imagerie en substitution du rayon X, mais ce n'est pas très répondu. Par contre, là où on l'utilise plus souvent, c'est dans les portiques de sécurité. Par exemple, dans les aéroports, il y a encore 10-20 ans, lorsqu'on passait à l'aéroport, c'était des rayons X. Lorsque vous mettez votre valise sur le chariot, l'imagerie, c'est des rayons X. Quand on passe, on a une forme d'imagerie aussi, mais évidemment, on ne passe pas sur le chariot, mais le portique, c'était des rayons X. C'est pareil pour les gens qui prennent un peu l'avion inférieurement, ça peut être gênant. On remplace par le Terahertz. Ça nécessite un traitement d'image derrière pour récupérer une qualité et une précision équivalente, mais c'est moins nocif et je pense que c'est moins coûteux que les sources de rayons X. et là où on va en entendre parler de plus en plus du Terahertz, c'est aussi dans les applications 5G et post-5G. Si on veut transmettre un grand nombre de données avec un débit important, il faut augmenter la fréquence des porteuses. Donc, le Terahertz, ça peut être une solution pour arriver à transmettre beaucoup de données. Là, effectivement, c'est un domaine qui va être de plus en plus exploré par les applications au grand public, pas seulement par les applications spatiales et par les applications médicales. Alors, quand on parle de Terahertz, c'est assez vague, c'est-à-dire qu'on considère souvent Terahertz à partir de 0,1 Terahertz, donc à partir de 100 GHz. Donc, en gros, le Terahertz, c'est entre 100 GHz et 10 Terahertz, grosso modo. Mais avant 100 GHz, qu'est-ce qu'on a ? On a le domaine des ondes minimétriques. Alors, qu'est-ce que c'est les ondes minimétriques ? Ça fait référence aussi à la longueur d'onde. Ici, vous avez les micro-ondes. Donc, les ondes minimétriques, c'est les ondes dont la longueur d'onde est voisine du millimètre. Donc, c'est quoi ? C'est à partir de 30 GHz. Donc là, on a quand même pas mal d'applications. On a des applications en télécom actuellement. on a tous les systèmes de détection sur les automobiles style radar anticollision, etc., qui fonctionnent à 60 GHz ou à 94 GHz. Donc ça, c'est des domaines d'applications qui sont déjà explorés, mais qui ne rentrent pas dans le domaine Terahertz. Alors, quelle est la particularité du domaine Terahertz ? Je passe un peu de temps là-dessus parce que c'est vraiment quelque chose dont vous allez entendre parler de plus en plus. bien ça se situe entre les hyperfréquences et l'optique. Vous voyez que l'optique commence ici. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'au niveau électronique, on va utiliser des technologies des hyperfréquences et on va pouvoir utiliser aussi les technologies de l'optique. Donc, on parle souvent de GAP Terahertz, de fossé Terahertz parce que là, les composants sont s'est défabriqués. Là, les composants sont s'est défabriqués. C'est des lasers, des fibres, etc. Mais entre les deux, on est un peu coincé. C'est-à-dire qu'on a deux possibilités. Soit on va prendre les composants qu'on utilise à plus basse fréquence tels que les transistors ou les diodes et on va essayer de pousser leur performance de manière à ce qu'elles fassent de la puissance derrière. Ce n'est pas facile. Ça reste toujours un domaine de recherche important. Ou soit on va se mettre en optique avec des lasers et puis on va essayer d'imaginer des solutions pour que les lasers puissent aller chatuler le domaine des basses fréquences. Le domaine des basses fréquences quand on est en optique, c'est le domaine littéraire. Donc, la difficulté de l'exploitation des ondes littéraires c'est lié au fait qu'on n'a pas beaucoup de sources disponibles. Soit on a des transistors de course mais qui ne vont pas avoir beaucoup de puissance ou soit on a des lasers qu'on va avoir du mal à faire fonctionner les basses fréquences. Donc, il y a tout un domaine de recherche qui est encore très classique pour essayer d'obtenir des sources mais il commence à avoir des solutions tangibles aussi bien parfois d'un côté que de l'autre mais c'est moins clair en main, c'est moins commode que de travailler à plus basse fréquence ou de travailler carrément en optique. Alors l'optique, on y vient. C'est vrai que je ne vous ai pas expliqué ça tout à l'heure en introduction mais l'optique fait partie du domaine de la physique qu'il y a derrière des basses fréquences jusqu'aux très hautes fréquences. Cette physique, c'est la physique des signaux électromagnétiques et c'est régi par ce qu'on appelle les équations de Maxwell. Ce sont des équations qui permettent de décrire la propagation d'une onde électromagnétique donc une onde qui est composée d'un vecteur champ électrique et d'un vecteur champ électrique. Si on est en basse fréquence avec des fils électriques, ce sont les mêmes lois physiques que si on est dans le domaine de l'infrarouge sur une fibre optique. Ce sont les ondes électromagnétiques. Quelle est la particularité des ondes électromagnétiques par rapport aux autres formes d'ondes que vous connaissez ? Les autres formes d'ondes que vous connaissez, vous n'allez pas forcément étudier en détail mais c'est tout le domaine dans l'acoustique. En plus dans l'acoustique c'est très très vaste, c'est la phononique, c'est les ondes sismiques, etc. Mais les ondes acoustiques ont besoin d'un milieu pour se propager. Donc en gros, c'est une vibration de la matière. On fait un choc à un endroit donné, ce choc est répercuté à une certaine distance par un phénomène de vibration. Dans les ondes sismiques, c'est la Terre qui vibre. Lorsque je vous parle et que vous m'entendez, je fais vibrer l'air qui va toucher au tympan par l'intermédiaire du haut-parleur de vos ordinateurs, mais on a une vibration de matière. Quand on est dans le domaine des ondes électromagnétiques, ce sont des ondes qui n'ont pas besoin de matière pour se propager. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas besoin d'air. On propage très bien des ondes électromagnétiques dans le vide. C'est ce qui explique qu'on peut utiliser des ondes électromagnétiques pour communiquer en dehors de l'atmosphère, pour communiquer avec des satellites. Donc ça, c'est vraiment le domaine des ondes électromagnétiques qui est très vaste et ce qu'il faut retenir comme caractéristique de propagation, c'est qu'on n'a pas besoin de milieu physique pour se propager. Ce n'est pas une vibration de la matière par opposition aux ondes électromagnétiques. Donc voilà, on était resté au terrain avant de faire cette parenthèse. Donc là, on arrive dans le domaine de l'optique. Le domaine de l'optique, vous voyez, ça commence ici à 5, 10 puissances douces. En gros, Hertz jusqu'à 5, 10 puissances 16. Alors dans cette optique, ce qu'on appelle l'optique, il y a toute une partie qu'on ne voit pas. Ça boit de l'optique, mais ce n'est pas de l'optique visible. Donc qu'est-ce que c'est ? C'est l'infrarouge. L'infrarouge, c'est du rouge basse fréquence qu'on ne voit pas. Donc l'infrarouge, c'est ce que vous avez dans toutes nos télécommandes. Les télécommandes de l'appareil électrique, de télé, de l'acteur de télé, de gène fixe, etc. C'est l'infrarouge. Les télécommandes de portail, de portique, c'est l'infrarouge. Donc quand vous appuyez, il y a une électrique qui est l'infrarouge. Et on arrive là dans le domaine de l'invisible mais haute fréquence, c'est tout ce qui est ultraviolet. Donc c'est pareil, ultraviolet, on ne voit pas. On voit des traces de coups de soleil quand on s'expose dans la plage, on voit l'action, la conséquence de l'exposition ultraviolet, mais les ultraviolets, on ne les voit pas. Et tout ce que vous avez au milieu, c'est ce qu'on appelle le visible. C'est une toute petite zone de longueur-londe. Alors on va y revenir après, je ne vais pas parler du domaine longueur-londe ici parce qu'on ne l'a pas encore introduit, au violet. Donc c'est toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, du rouge au violet. Si jamais vous mélangez de tout, ça fait la lumière blanche que vous connaissez. C'est du spectre de l'optique, c'est toute petite partie du spectre de l'électronisme. Donc vous voyez que dans l'option, ça correspond à un domaine de fréquence ou dans l'onde qui est assez étrange. Et au-delà de le bizarre, on va dire, on a parlé de rayons X, de rayons X, de PC1, on a parlé de ce qu'on sur qui est un domaine, de ce qu'on qui est un domaine. On a parlé de ce qu'on a parlé d'une radiographie. Et puis, le rayonnement gamma contre les rayonnement gamma qui sont exposés à des rayonnements gamma. Parce que le point commun entre les rayonnements X et les rayonnements gamma, c'est que ce sont les rayonnements ionisés. c'est-à-dire que lorsque la fréquence est très importante, l'énergie du rayonnement est très importante. et elle est un atome qui va être soit chargé négativement si on ajoute des électrons, soit chargé positivement si on retire des électrons. En plus, ce sont ça les rayonnements ionisés, c'est ça. Donc à partir en gros de 10 puissance 16 Hertz, l'exposition au rayonnement va modifier la structure de la matière. C'est pour ça qu'on parle de rayonnements ionisants et c'est pour ça que ces rayonnements sont considérés comme plus dangereux que les rayonnements non ionisants qui vont des basses fréquences jusqu'à 10 puissance 16 Hertz. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas prendre de précautions par rapport aux rayonnements en basse fréquence. On met souvent en garde contre les expositions prolongées lorsqu'on passe la journée au téléphone, etc. Mais dans ce cas-là, ça va être un phénomène d'exposition prolongée à une source de puissance qui va créer un échauffement local, mais ce n'est pas la même chose que de modifier la matière, de modifier la structure de la matière en enlevant un électron ou en achatant un électron. Ce n'est pas tout à fait la même chose. mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas certaines précautions à prendre dans le cas de l'exposition prolongée à des rayonnements. Mais dans tous les cas, on ne va pas modifier la structure des atouts. Donc voilà, là on a fait à peu près le tour de toutes les applications. Donc rayon X, radio, rayon gamma, pas d'application connue pour ce qui me concerne. Je n'ai pas une connaissance non plus exhaustive. Je pense que c'est surtout des rayonnements rencontres dans l'espace. Mais tout le reste, en fait, ça c'est des choses que vous connaissez. C'est forcément application antique, application écran, basse-répense, il n'y a pas d'application. Et ici au-dessus, on n'a vraiment que quelques exemples. Alors on a passé un peu de temps sur l'introduction, mais ça me semble important quand même de fixer un peu les choses, de bien comprendre que même si on va étudier ici des choses qui sont assez théoriques et qui peuvent paraître abstraites, c'est des théories qui permettent de comprendre et de concevoir les dispositifs de la vie courante tous les jours parce que dans des applications de laboratoire. Et on va commencer maintenant ce cours par la propagation sur une ligne en régime sinusoidal. Alors on va voir pourquoi en régime sinusoidal, parce que c'est plus simple. donc qu'est-ce qu'on appelle une ligne de transmission ? Alors une ligne de transmission, c'est une ligne qui est composée de deux conducteurs disjoints. Donc deux conducteurs disjoints, c'est deux conducteurs qui sont séparés. Alors ça, c'est quelque chose que vous connaissez lorsque vous branchez une prise de courant dans une fiche dans une prise murale, plutôt, vous avez deux plots. On a toujours ce qu'on appelle un plus, un moins, on a toujours deux conducteurs. Alors on peut propager des signaux dans les guides d'ondes qui ne sont pas composés de deux conducteurs. Donc on a par exemple des guides d'ondes rectangulaires, qui sont des sortes de tuyaux à section carré, qui sont toujours utilisés dans certains domaines lorsqu'on veut propager de la puissance notamment. Mais dans ces cas-là, on n'est pas sur une ligne de transmission. Donc on n'est pas sur une ligne de transmission, ça veut dire qu'on ne peut pas utiliser de formalisme de tension courante. Dans ces cas-là, on raisonne en champ électromagnétique, en champ électrique, champ magnétique, et on considère des modes de propagation en fonction de la géométrie du guide. Ici, en fait, sur une ligne de transmission, on va pouvoir raisonner en tension courante. Alors comment est-ce qu'on peut comprendre ça ? Bien sûr, sur un fil, vous avez un courant qui circule. Donc vous avez fait de la magnétose statique. Vous avez vu un petit peu les rudiments du champ magnétique. Quand il y a un courant qui traverse un conducteur, il y a un champ magnétique autour. C'est le principe d'une bobine. C'est le théorème du bonhomme d'ampère. Vous mettez votre pouce dans une direction et vos entre-doigts indiquent la manière dont les lignes de champ s'enroulent autour de ce conducteur. Ce qu'on décrit ici, c'est ça. Si on a une ligne qui est traversée par un courant, autour de cette ligne, on a un champ magnétique qui circule dans l'espace, qui est représenté sous la forme d'un vecteur. Localement, c'est un vecteur. Le champ magnétique H. Si maintenant, vous avez une tension entre les deux fils, comme c'est le cas ici, on a deux conducteurs qui sont plus ou moins proches et il y a une tension entre les deux. Ça rappelle un petit peu ce qu'on a dans le cas d'un condensateur. Un condensateur, qu'est-ce que c'est ? C'est deux plateaux en vis-à-vis avec un isolant au milieu et un diélectrique. Et sur ce condensateur, on a à l'intérieur, on n'a pas de courant qui circule puisque c'est vide. On n'a pas de métal. Par contre, on a un champ électrique. Ce champ électrique, qu'est-ce que c'est ? C'est ce qu'on voit ici. On a un champ E qui s'exprime en volts par mètre de la même manière que le champ magnétique s'exprime en ampère par mètre. Le fait d'avoir deux conducteurs disjoints, ça permet à la fois d'avoir un champ électrique ou une tension et un champ magnétique pour prémonter également sur la forme d'un cours. Quelques exemples de lignes de transmission ici. Une que vous connaissez, c'est la ligne bifilaire. Ça, c'est vraiment la ligne de base. Quand vous branchez une lampe dans votre prise murale, c'est deux fils qui sont prêts. C'est vraiment la forme de lignes de transmission la plus basique. Ça marche. Ça fait le boulot. Le problème, c'est qu'on va être exposé aux perturbations extérieures. On a deux fils comme ça qui ne sont pas blindés l'un par rapport à l'autre. Si jamais on a des rayonnements extérieurs, on va avoir des perturbations, on va avoir des phénomènes parasites. Les fils comme ça vont se comporter comme des antennes qui vont à la fois émettre des rayonnements et en recevoir aussi et c'est susceptible de perturber la transmission de données si on a fait une transmission de données. Pour éviter ce problème, on a inventé des câbles coaxiaux. Les câbles coaxiaux, c'est super. Pourquoi ? Parce qu'on a les deux conducteurs qui se joint. On a un conducteur milieu et un conducteur autour. Mais le conducteur qui est autour, il enrobe le conducteur central. Donc, en fait, le conducteur qui est autour fait office de blindage en même temps. Là, si on a des perturbations estérieures, si on a des signaux parasites, les données qui sont transportées entre ces deux conducteurs vont être protégées par le blindage du conducteur externe. Donc, c'est pour ça que les câbles coaxiaux sont très, très utilisés à partir de vraiment en basse fréquence. On les utilise en TP à 1 kHz jusqu'à des fréquences très élevées. On a des câbles coaxiaux qui permettent de propager des signaux jusqu'à quelques dizaines de GHz. Donc, ces câbles sont des... des matériaux adaptés, des dimensions adaptées, mais ça fonctionne. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très, très utilisé avec le coaxia et c'est peut-être le support de propagation le plus utilisé à part la fibre antide. Donc, ça, c'est... ça, c'est basique. Ça, c'est performant, mais c'est encombrant et ça peut être assez coûteux. Donc, en télécom, ce qu'on utilise beaucoup, ce sont les pertes torsadées. Alors, qu'est-ce que c'est que le perte torsadée ? Eh bien, c'est... On a deux conducteurs qui sont enroulés l'un sur l'autre. Et ces deux conducteurs qui sont enroulés l'un sur l'autre... Il y a un téléphone qui sonne, là, pardon. Ces deux conducteurs qui sont enroulés l'un sur l'autre va permettre d'avoir un confinement des champs qu'on va retrouver un petit peu dans le capot de sable. On n'est pas sur deux conducteurs parallèles, on est sur un enroulement. Et en gros, il y a un conducteur qui va jouer le rôle de blindage pour l'autre et vice-versa. Donc, il faut évidemment que les tresses soient suffisamment serrées de manière à ce qu'on ait une galonne de 13 qui soit petite devant la longueur tombe sans qu'on a déjà à venir après lorsqu'on part à la longueur tombe. Donc, ce n'est pas très coûteux. On peut mettre plusieurs paires torsadées dans un même câble si on en a quatre. Et puis, autour de ces paires torsadées, on peut rajouter une couche de métal qui va vraiment bien isoler l'extérieur. Les paires torsadées sont très utilisées en télécom. Dans ce que vous voyez, des techniciens qui réparent des baies de télécom en bordure de route, on en voit sur le campus, ailleurs, un peu partout, eh bien, à l'intérieur, si vous avez la possibilité de regarder l'intérieur de cette baie, de ce grand boîtier, c'est des connexions par paires torsadées. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est utilisée. Donc, c'est moins performant que le cadre coaxial, mais c'est aussi plus intéressant en termes de rapport qualité-prix et d'optimisation de dimension. Le principal inconvénient des paires torsadées, c'est que comme pour parcourir une distance, on fait des zigzags, une torsade, on va avoir plus de pertes. Pour une distance donnée, on va avoir des longueurs de fil, de conducteur qui vont être plus longues. On a des pertes. Mais ça fonctionne quand même bien et c'est pour ça que c'est toujours très utilisé. Alors ici, ligne coplanère. Alors, pourquoi je parle ligne coplanère ? Parce qu'on peut propager des signaux entre deux habitations, par exemple, ou entre deux appareils à l'intérieur d'une même habitation. Mais à l'intérieur d'un appareil électronique tel que vos PC, par exemple, ou vos téléphones, il y a aussi des signaux qui sont transmis. Donc, on a le cœur de l'appareil qui est l'horloge, qui est une horloge qui va être synchronisée par un quartz qui va émettre les pulsations de base à quelques gigahertz maintenant. Et puis, ce signal va être distribué sur les différentes fonctions vitales, comme sur un corps humain avec des organes. Il va être réparti sur les différentes fonctions vitales de manière à pouvoir faire fonctionner tous ces blocs. Et pour pouvoir distribuer ce signal, on utilise des lignes de transmission qui sont plaquées sur un circuit imprimé. Ces lignes de transmission, c'est par exemple qui est lignes coplanaires, où on retrouve la structure d'un câble coaxial. C'est-à-dire que là, il faut imaginer que c'est le conducteur central. Et puis, le conducteur extérieur, ce sont ces deux lignes qui encablent le conducteur central et qui vont faire office de blindage aussi au moins dans le plan. On n'est pas isolé au-dessus et en dessous, mais au moins dans le plan, on est isolé. C'est-à-dire que si on met quelque chose à côté ici, on peut espérer qu'on aura peu de parasites. Voilà. Donc, ça, c'est la version plaquée du câble coaxial. Donc, ce ne sont que quelques exemples. On pourrait en donner d'autres aussi. On a aussi, on peut parler de lignes micro-strips ou micro-rubans qui sont aussi très utilisées dans les technologies des appareils. Alors, si jamais on veut étudier la propagation, c'est là où on arrive un petit peu dans la partie pas très rigolote, c'est qu'il faut élaborer une théorie. Si on veut dimensionner correctement les appareils qu'on utilise, si on veut dimensionner un équipement, si on veut dimensionner un réseau de signaux télécoms, quel qu'il soit, il faut être capable de le modéliser. Donc, de le modéliser, c'est-à-dire de comprendre son fonctionnement en essayant de faire des calculs et des équations. Donc, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut décrire cette ligne de propagation en essayant de faire ça de manière très progressive. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, lorsqu'on a un condensateur, un condensateur plan comme ici, on a deux plateaux qui sont séparés par un diélectrique ou par de l'air. Entre ces deux plateaux, on a un champ électrique et on a une ponçue. Si jamais je peux passer un courant dans une bobine, autour du fil qui constitue la bobine, on va avoir un champ magnétique. Donc, si on associe le condensateur et la bobine, en fait, on va pouvoir construire un schéma équivalent qui décrit grosso modo la physique d'une ligne de propagation. C'est-à-dire que les conducteurs parallèles, on peut les remplacer par une bobine et la distance entre ces deux conducteurs, on peut la remplacer par un condensateur. on retrouve ce que je vous avais montré ici. Donc, en toute rigueur, on doit remettre une bobine aussi sur le conducteur du bas, mais par souci de simplification, on met une bobine ici et le conducteur du bas, on considère que c'est un conducteur de référence. Ici, on peut décrire la propagation quand tout se passe bien. On a un champ électrique qui va se propager indéfiniment, on a un champ magnétique qui va se propager indéfiniment et tout va bien. Dans la réalité, ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que si on a une ligne qui fait 100 mètres, 1 km, 10 km, on va avoir des phénomènes d'atténuation, on va avoir des phénomènes de perte. Ces phénomènes de perte, il faut qu'on puisse les représenter aussi sur la ligne de propagation. C'est ce qu'on fait ici. Pour représenter des pertes dans les conducteurs, on va mettre en série avec l'inductance une petite résistance qu'on appelle ici R0. Ça, c'est quelque chose que vous connaissez. Si jamais vous prenez un barreau de matériel ou quelconque, soit un barreau de semi-conducteur ou un barreau de métal, on peut calculer la résistance de ce barreau. La résistance est définie par O, qui est la résistivité que multiplie sa longueur divisée par la section. Qu'est-ce qu'on peut commenter à partir de cette relation physique ? C'est que plus le conducteur est long, plus la résistance est importante. Et plus le conducteur est fin, plus la résistance est importante. N'hésitez pas dans ces cas-là à faire l'analogie par rapport à un tuyau. Si jamais on va avoir du débit, on met un gros tuyau. Si on met un petit tuyau, ça va s'écouler très très lentement. Ça va s'écouler très lentement et il n'y a plus de froidements, il n'y a plus de pertes. Donc, cette relation, ça traduit un peu ces raisonnements basiques qu'on peut acquérir de manière intuitive. Qu'est-ce que c'est la résistivité ? C'est une grandeur qui va caractériser le matériau. Si jamais on propage des cidions dans un métal, il y a des métaux qui sont plus ou moins conducteurs. Le cuivre, c'est un très bon conducteur. L'or, c'est un très bon conducteur. L'argent aussi. Par contre, le fer, l'aluminium, le zinc, ce n'est pas des bons conducteurs. Donc, la résistivité, en fait, est plus importante lorsqu'on a des mauvais conducteurs. Cette résistivité s'exprime en ohms, mètres. La L, la longueur, s'exprime en mètres. La section, s'exprime en mètres carrés. Là, l'équation en dimension fait qu'on a une résistance qui s'exprime en eau. Ici, cette résistance qui s'exprime en eau, on peut la représenter ici sous la forme de l'intercéron. Maintenant, on n'a pas que des pertes dans les métaux, mais si jamais vous imaginez qu'on a deux conducteurs disjoints et qu'on laisse à se présenter ici, qu'est-ce qui se passe ? On a un champ éthique entre ces deux conducteurs. on n'a pas de courant qui passe de l'un à l'autre, sauf si on a des fuites. Effectivement, de la même manière qu'on n'a pas de carrois infiniment étanches, on n'a pas d'électrique infiniment isolante. Les électriques ne sont pas parfaites. On va toujours avoir un petit courant de fuite passé d'un conducteur à l'eau conducteur. Ça va être faible, voire très faible, voire très faible, mais ça existe. Ça existe et ça peut jouer un rôle lorsqu'on a une longueur de câble qui est très importante. Comment est-ce qu'on modélise cette fuite ? On va la modéliser sous la forme d'une conductance qui va être faible. La conductance c'est une résistance G0. et cette conductance comment est-ce qu'on là on sait que cette résistance c'est lié à ça. Cette conductance qu'est-ce que c'est ? Ce qui caractérise un diélectrique c'est sa permittivité relative relatif par exemple si je reprends l'exemple du câble précédent ici on a un câble en blanc c'est du polyéthylène ou du téflon donc on a une permittivité relative qui résine de 2 entre 2 et 2LU5. Donc ce 2 ou ce 2LU5 qu'est-ce que c'est ? C'est l'exemple R' c'est la partie réelle de la permittivité. Maintenant lorsqu'on a des pertes on a une partie imaginaire. On a cette permittivité complexe qui est décrite par la partie réelle l'exemple R' et par une partie imaginaire l'exemple l'exemple et le quotient de l'exemple l'exemple divisé par l'exemple c'est ce qu'on appelle la parante de perte. Donc cette enjeuble de perte on peut la mettre en relation avec la conductance G0 ici. On fera des exercices notamment des exercices sur le câble coerxia qui permettra de comprendre un peu comment ça fonctionne. Donc voilà ça c'est le schéma équivalent complet qui décrit la physique sur une ligne de transmission. Alors on a tous les éléments on a ce qui traduit la propagation du courant du champ magnétique on a ce qui traduit la propagation de la tension du champ électrique on a les pertes métalliques on a les pertes d'électrique donc on a tous les éléments mais simplement on n'est pas dans une ligne de transmission c'est à dire que ce schéma que vous voyez vous l'avez vu dans d'autres cours d'électronique c'est un filtre on a des éléments discrets voilà c'est un filtre il faut pouvoir faire ce qu'il faut pouvoir prendre en compte maintenant c'est la longueur c'est le fait que si on propage quelque chose on va se propager d'un point A vers un point B et à un instant T on ne va pas forcément avoir les mêmes caractérismes comme A et un point B donc pour traduire cette longueur on va remplacer alors je vais faire une petite aparté avec ça tout à l'heure mais pour pouvoir traduire cette propagation on remplace ce qu'on appelle les éléments localisés par des éléments distribués c'est à dire que R0 on va remplacer ça par R que multiplie DZ où DZ est un élément de longueur infiniment petit L0 on remplace par LDZ C0 on remplace par CDZ et G0 on remplace par GDZ et DZ qu'est-ce que c'est ? c'est la longueur ce qu'on appelle une cellule unitaire c'est une longueur qui tend vers 0 donc le R ici c'est pas des ohms c'est des ohms par mètre comme ça lorsque je multiplie des ohms par mètre par des mètres j'obtiens bien des ohms de la même manière ici ce sont des Henri par mètre là ce sont des Farad par mètre et là ce sont des Siemens par mètre donc on remplace les éléments localisés par des éléments distribués et ça nous permet de rendre compte du comportement de la ligne avec une propagation qui s'effectue sur une certaine distance donc c'est ce qu'on a ici donc si cette cellule unitaire ici je peux la symétriser puisque une ligne de transmission c'est comme un béret ça n'a pas de sens donc si on regarde à droite ou si on regarde à gauche on doit avoir normalement le même schéma équivalent donc pour la symétriser et bien je répartis le R de part et d'autre du nœud si je mets R sur 2 R sur 2 et là je mets R sur 2 R sur 2 c'est une cellule qui est symétrique maintenant si je mets bout à bout toutes ces cellules unitaires j'obtiens des infini vous voyez qu'il y a des pointillés ici et des pointillés ici donc c'est les infini qui permettent de décrire la opération donc la ligne de transmission d'un point de vue schéma électrique c'est la mise en cascade d'une infinité de cellules unitaires qui sont composées de cellules vous allez dire oh là là ça devient ici un circuit qui est vachement compliqué mais en fait non pas tant que ça parce que comme on reproduit toujours la même cellule unitaire on ne va pas raisonner sur une ligne de 10 km on va raisonner sur une ligne de longueur des ailes toute la physique peut être décrite par la ligne de transmission de terre alors avant de passer à la suite je voudrais revenir sur sur cette partie là donc sur les pertes électriques c'est une petite parenthèse donc les pertes électriques sont liées à ce qu'on appelle l'effet de peau alors qu'est-ce que c'est l'effet de peau c'est si jamais je propage un signal dans un conducteur plus la fréquence augmente et plus le courant va avoir tendance à se localiser sur la périphérie du conducteur donc cet effet est illustré un peu ici donc si jamais je propage un signal à 60 Hz à 60 Hz l'épaisseur de peau vaut 15 cm autrement dit si jamais j'ai un câble qui est de l'immédiat de 2 mètres on considère que le courant dans ce cadre est homogène si jamais je suis à 1 kHz ici on a une épaisseur de peau qui est de 5 mm on dit pour un câble de 2 mm on peut considérer que le courant est homogène également si là je suis à 400 kHz là on a une épaisseur de peau qui vaut 0,75 mm plus la fréquence augmente plus cette épaisseur de peau diminue et cette tendance est décrite par cette loi qui mesure ici delta c'est l'épaisseur de peau et delta c'est racine carrée de 2 sur oméga mu sigma oméga c'est la pulsation en radiant par seconde donc c'est 2 pf mu c'est la perméabilité donc si jamais on a un métal qui n'a pas de propriété magnétique mu c'est du 0 et sigma c'est la conductivité la conductivité c'est l'inverse de la résistivité donc sigma c'est un surcours donc plus la fréquence est grande plus cette épaisseur de peau va être petite donc si jamais je cherche à propager sur des à 10 gigantes voire plus là on va avoir une épaisseur de peau qui va être très très petite ce qui veut dire que le courant va circuler sur une toute petite partie de la section métallique d'un conducteur donc qu'est-ce que ça a comme conséquence ça a comme conséquence que plus la fréquence augmente et plus les pertes métalliques vont augmenter forcément si le courant circule sur une toute petite zone et bien il va circuler moins bien c'est pas c'est pas la même chose que de circuler dans un sentier de campagne ou de circuler sur une autoroute d'un côté ça roule bien d'un côté ça roule pas bien donc les pertes métalliques sont liées directement à l'effet de peau alors je je détaille pas ici la physique de l'effet de peau parce qu'on va la comprendre avec la deuxième partie du cours avec la propagation en espacible avec les équations de Maxwell donc là il faut considérer que c'est quelque chose qu'on admet et donc on va tenir compte dans la conception des circuits et des systèmes alors lorsqu'on a des pertes par effet de peau on considère que ces pertes évoluent en racine d'oméga et en racine de r effectivement on a une racine ici on a on a oméga il y a deux pilates qui font que nos déluminateurs on sait que ces pertes sont absolument proportionnelles à l'épaisseur ici de peau donc racine d'oméga ou racine de f ça détruit le facteur d'évolution des pertes quand on caractérise un câble ou un composant micro-ondes et qu'on voit qu'une courbe qui évolue en racine de f 11 et 25 il doit y avoir des pertes métalliques c'est beaucoup plus variable pour les pertes électriques pour les pertes électriques on a différents domaines de fréquence en fonction du matériau qu'on utilise donc on n'a pas une évolution de racine de f par contre pour les pertes métalliques on a une évolution de racine ça c'était la petite parenthèse alors la conséquence donc une des conséquences je vous dis c'est que quand on propage les signaux de fréquence on n'a plus de pertes et l'autre conséquence c'est que si jamais on cherche à transporter de la puissance on utilise des câbles coaxiaux qui sont assez bas stock c'est-à-dire pour les lignes de transmission entre deux stations de base on a des câbles coaxiaux qui font plusieurs centimètres de diamètre donc c'est gros simplement si on propage des signaux à 10 GHz dans de tels câbles et bien le conducteur central il ne sert pas à manchose c'est-à-dire qu'à 10 GHz l'épaisseur de coût est petite et je peux faire un petit dessin on propage si on utilise un flag coaxial donc là on a le conducteur central là c'est le câble là on a le conducteur extérieur bon mon dos n'est pas mieux affûté ce matin pour décider donc le conducteur extérieur voilà et puis là on a le blindage métallique rajouter une couche donc si jamais on a un conducteur central qui fait un centimètre ici et qu'on est à 10 GHz à 10 GHz on a une épaisseur de peau qui va être très très faible on n'a pas besoin d'avoir un conducteur central qui est plein parce que ça utilise plus de cuivre le cuivre vous savez que c'est cher et puis ça va être plus haut donc ce qu'on fait c'est que on gomme ici et on va utiliser un conducteur central qui va être creux et puis on a le signal qui propage ici donc c'est comme si on avait un tuyau qui est creux et on propage on propage les signaux haute fréquence uniquement sur la sur la périphérie ici donc on n'a pas besoin d'avoir un conducteur qui est creux donc c'est c'est comme ça qu'on travaille sur les câbles lorsqu'on a besoin de puissance donc on est obligé d'utiliser des gros câbles et qu'on veut travailler à haute fréquence on ferait un conducteur central qui est creux comme un spaghetti un spaghetti c'est plein comme un macaron alors je vais repasser au cours et puis bon on ne va pas tarder à faire une petite pause moi je commence à avoir soif j'imagine que vos oreilles vous commencez à avoir soif aussi vous écoutez depuis tout à l'heure donc on va je vais revenir ici on va essayer de faire la pause de manière cohérente de ne pas s'arrêter n'importe où de ne pas avoir une perte de fil lorsqu'on va reprendre donc l'épaisseur de peau on en a parlé donc là on a décrit avec ça la physique de notre ligne de transmission et puis là on va passer à la mise en équation donc avant de passer à la mise en équation je vous propose de faire une petite pause bon on se pense à 5 minutes de pause on souffle on prend un café ou un thé et puis on se retrouve donc il est 11h01 on se retrouve à 11h06 à tout à l'heure merci Sous-titrage ST' 501 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 Donc la pulsation, c'est la fréquence multipliée par 2 pi. Et après, je vois une question sur G. Alors G, ce n'est pas une résistance, c'est l'inverse d'une résistance. Parce qu'on considère que les pertes par fuite de courant sont faibles. On considère que les isolances sont quand même assez performantes. Donc si jamais on est obligé de traduire ça par une résistance, on mettra une résistance très très grande. Donc plutôt que de mettre une résistance très très grande, on met une conductance très faible. Donc le G, c'est un 1 sur R, c'est l'inverse d'une résistance. Donc c'est ce qui s'exprime en Siemens. Voilà. Donc R, résistance. G, conductance. L, inductance. Et C, condensateur. Vos capacités. Voilà, donc les Siemens, c'est l'inverse des autres, effectivement. Allons-y. Donc on a, juste avant la pause, on avait défini ce schéma, en y allant de manière très progressive. Et maintenant, l'idée, c'est de pouvoir mettre cette cellule immunitaire en équation pour décrire la propagation de l'anglais. Alors, je vais pas... Voilà. Donc, ici, on va reprendre le schéma de la ligne non-symétrique, parce que c'est plus simple à mettre en équation, mais on pourrait faire le raisonnement à cette ligne symétrique aussi, évidemment. Donc on va flécher les courants-tensions. Donc ça, c'est quelque chose que vous connaissez. Donc là, je flèche la tension. Donc c'est une tension qui dépend du plan. Donc ça, on a l'habitude de travailler avec les tensions et les courants qui dépendent du plan. Ici, la différence, c'est qu'en plus, on a une dépendance spatiale. Donc une dépendance spatiale dans une seule direction, la direction Z, la direction de propagation. Donc la tension, des fois, dépend à la fois du temps et de la distance. Si jamais je flèche ces deux grandeurs à l'extrémité de la ligne, et bien à l'extrémité de la... Enfin, pas de la ligne, mais à l'extrémité de la cellule élémentaire, la différence entre là et là, c'est qu'on a une longueur DZ. Forcément, ici, on va avoir I de Z plus DZ T, B de Z plus DZ T. Et maintenant, je mets ça en équation. Pour mettre ça en équation, on utilise la loi des mailles. Donc j'écris la maille, en fait, dans ce circuit. Donc si jamais je parcours la maille dans ce sens-là, alors je peux mettre le signe au moins lorsque j'arrive par le terme de la flèche, ça c'est une convention, tout c'est d'utiliser, il y a toujours la même notation à de signe. Donc, moins V de Z T plus le courant passe dans la résistance, plus Ri de Z T, DZ, plus... Alors le courant qui traverse une haletence, ça se traduit par une tension qui est égale à L D de I sur D T. Donc plus L D de I, Z T sur D T, DZ, c'est la même tension, L DZ, plus... Je vais citer ce que j'ai, j'ai la tension V. V de Z plus DZ T est égale à zéro. Donc là, j'ai écrit tout simplement la loi des mailles dans ce circuit élémentaire, qui est composé d'une seule maille. Donc ensuite, j'arrange un petit peu les équations. Donc là, je regroupe les tensions. Donc j'ai ce terme-là que je vais regrouper avec celui-là. Donc ça va me donner cette partie, ce côté de l'équation. Et puis de l'autre côté, je vais avoir tout ce qui est courant. Donc tout ce qui est courant, c'est Ri et le L D de I sur D T. Et qu'est-ce que j'obtiens ? Et bien là, qu'est-ce que j'ai ? J'ai une différence de deux tensions, le numérateur. La première tension, c'est un V de Z plus DZ. La deuxième tension, c'est un V de Z. Donc qu'est-ce que c'est ? Et bien, c'est la dérivée de la tension par rapport à la distance Z. Donc c'est pour ça que ce terme-là, la différence de deux tensions divisée par DZ, c'est simplement moins D de V Z T sur DZ. Et ça, ça va être égal à Ri de Z T plus N D de I, c'est de Z T sur D. Donc là, vous voyez que c'est intéressant, cette équation. Pourquoi ? Parce qu'on a une relation entre une dépendance faciale, D de V sur DZ, et une dépendance temporelle, D de I sur DT. Comment dit ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Comment est-ce qu'on peut comprendre ce truc-là ? Si on fait varié un courant dans un fil, on va avoir, le long de ce fil, une tension qui dépend de la distance. Imaginez un petit peu la situation où vous avez une corde qui est attachée. Vous agitez la corde qui est attachée à l'autre bout. Qu'est-ce qu'on va voir ? On va voir apparaître des formes d'ondes sur cette corde. C'est l'agitation du courant, c'est le mouvement qui est une variation de position en fonction du temps qui engendre une variation de tension en fonction de la distance. L'image de la corde, c'est juste une image, mais c'est pour représenter le lien qui existe entre la dépendance temporelle et la dépendance de la distance. Ici, on a mis en équation la tension. On peut, de la même manière, mettre en équation le courant. Si on écrit encore la loi des nœuds ici, avec I2Zt et I2Zt plus I2Zt, on va aboutir à cette équation qui est un peu l'analogie avec l'équation des tensions. Vous voyez que ces deux équations sont très très proches. d'un côté, on a I2Zt et L. De l'autre côté, on a G, V2Zt et C. Et ces deux équations, c'est ce qu'on appelle les équations des télégraphistes. C'est-à-dire que ce sont des équations qui ont été utilisées dès l'instant où on a propagé des signaux sur des câbles. Et ça, ça remonte à l'époque du télégraphe. On a ça dans les Westerns, on a ça dans l'UQNUC, le fil qui chante, etc. C'est le télégraphe. Et pour dimensionner un réseau de télégraphie, on utilise ces équations. C'est pour ça que ces équations sont très très générales. On les utilise pas seulement pour le télégraphe, mais pour dimensionner tous les réseaux de distribution, quelle que soit la fréquence, dès l'instant où on a des lignes. Et c'est des équations qui sont toujours très utilisées. Alors, ces équations, on voit que si jamais on essaie de résoudre ça, on a des systèmes d'équations différentielles. Donc ça, c'est un peu pénible. C'est un peu pénible, on n'est pas là pour faire des maths. Nous, on fait de la physique et on fait de la physique pour faire de l'ingénierie. On fait de la physique pour essayer de pouvoir dimensionner correctement les systèmes. donc on va essayer de ne pas traîner les équations différentielles tout le temps. Et pour ça, on va se placer dans le cas d'une solution particulière. Qu'est-ce que c'est la solution particulière ? C'est de dire ce qu'on propage sur la ligne, nous, c'est des signaux sinusoidaux. Quand on dit ça, on ne dit rien. On ne dit rien, on dit tout. Vous savez que les signaux sinusoidaux, tous les signaux qui existent, peuvent être mis sous la forme d'une somme de signaux sinusoidaux. C'est les décompositions de signaux de Fourier, c'est les transformés de Fourier. Donc, vous voyez, quand on dit ça, on ne fait pas une grosse approximation. Quelque part, on va toujours retrouver des signaux sinusoidaux de toute façon. Donc ça, ça nous permet de simplifier les équations. On dit tout de suite qu'on a une solution particulière et on ne va pas traîner les équations différentes. qu'est-ce que c'est cette solution particulière ? On a une dépendance sinusoidale de la tension par rapport au temps et du courant par rapport au temps. Qu'est-ce que c'est qu'une sinu solide ? C'est une évolution en cos-oméga t ou en sinus-oméga t. On peut représenter cette dépendance par un nombre complexe exponentiel j-oméga t. Avec des formules de l'air, vous savez que comment c'est j-oméga t ? C'est cos-oméga t plus j-sinus-oméga t. Donc ça, c'est la forme générale, c'est l'écriture générale d'un signal harmonique. On dit d'un signal sinusoidal qui est représenté soit par un cosinus soit par un sinus. Donc l'intérêt de travailler avec une exponentielle, c'est que quand on fait la dérivée ou quand on fait les intégrales, on va conserver les expressions d'un même temps. Donc c'est cette expression comme c'est écrit sur la phrase ici. indique que les courants et les tensions sont liés au temps par les fonctions sinusoidales. Alors, on y va, on remplace dans les équations précédentes les formes, les dérivées par rapport au temps par des signes sinusoidaux. Donc la dérivée de V2Lt, alors V2Lt, qu'est-ce que c'est ? c'est V2Z exponentielle gmt. Ici, I2Lt, c'est I2Z, grand I2Z exponentielle gmt. Là, on a L, D2I2Z exponentielle gmt sur les t. donc ça qu'est-ce que c'est ? et bien là les exponentielles Jωt qu'on a partout on peut les supprimer donc là on a moins D2B2Z sur DZ il y a Ri2Z et la dérivée de L exponentielle Jωt ça va être JωL I exponentielle Jωt tout le monde dit on va avoir JωLi2Z donc on a cette expression qui est simplifiée et puis là on peut mettre en facteur le I2Z et on a tout simplement moins D2Z sur DZ c'est égal à R plus Jωt multiplie I2Z donc ça c'est l'équation des télégraphistes de la tension en régime harmonique on peut faire la même chose avec le courant et ici on a moins D2I de Z sur DZ qui est égal à G plus J sur DZ donc ces deux équations sont toujours des équations des télégraphistes mais dans le cas particulier du régime harmonique alors le régime harmonique c'est ce qui permet de raisonner à partir d'impédances complexes autrement dit l'impédance d'une inductance c'est JLω la présence d'une capacité c'est un surgisseur et c'est ce qu'on retrouve ici dans ces expressions maintenant on peut on peut aller un peu plus loin donc là on a les deux équations précédentes donc si jamais je prends la dérivée de la première équation est-ce que je vais avoir ? je vais avoir une dérivée seconde de V2Z sur DZ ici qui va être égale à R plus JLω que multiplie la dérivée de I2Z sur DZ donc cette dérivée de I2Z sur DZ je la remplace par la deuxième expression et j'obtiens ça en fait D² de V2Z sur DZ² qui est égale à G plus Jω facteur de R plus JLω que multiplie V2Z alors cette équation est intéressante pourquoi ? parce qu'on a que de la tension là-dessus on a la dérivée des secondes de la tension qui est égale à une grandeur qu'on va définir après que multiplie la tension et on peut faire le même raisonnement avec le courant on a la dérivée des secondes du courant on remplace le DZ sur DZ par ça et on a la première équation ça c'est pareil c'est une équation qui va mettre en relation la dérivée des secondes du courant par rapport à la distance au courant I2Z avec toujours ce même coefficient un petit peu compliqué qu'on va avoir pour l'équation du courant et qu'on va avoir pour l'équation de la tension ce coefficient c'est le même dans les deux situations ce coefficient on peut noter gamma au carré et ce gamma c'est ce qu'on appelle la constante de propagation complexe donc là on vient d'introduire un premier terme qui permet de quantifier la propagation sur ligne ce qui détermine la propagation sur ligne c'est entre autres sa constante de propagation complexe donc qui est donnée par l'expression racine carré de G plus J6 oméga que multiplie R plus Jl oméga et cette constante de propagation comme on peut s'y attendre dépend des caractéristiques de la ligne et bien qu'elle dépend des pertes électriques elle dépend de la capacité intrinsèque des pertes métalliques et de l'invitation intrinsèque avec aussi une variation en fonction et cette constante de propagation complexe on peut la mettre sous la forme alpha plus J beta donc alpha c'est la constante d'atténuation c'est-à-dire que c'est l'héper et c'est écrit en héper par mètre et d'état la constante de propagation non c'est la constante de phase la constante de propagation c'est-à-dire la constante de phase qui s'exprime en radian par mètre et c'est deux la combinaison de ces deux grandeurs partie imaginaire partie réelle permet d'obtenir la constante de propagation qui s'exprime en mètre moins un donc alpha en fait la partie réelle ça produit des pertes sur la ligne donc si alpha est égale à zéro on a une 100 pertes si alpha est petit on a une faible perte et si alpha n'est pas négligeable on a une faible perte alors je vois qu'il y a une donc là on est parti du champ électrique pour voir cette croissance il peut même y avoir des pertes on n'est pas parti seulement du champ électrique on est parti de l'équation des deux équations des télégraphistes qu'on a transformé on a pris la délai des secondes donc dans ces deux équations des télégraphistes on a à la fois courant tension et courant donc on a à la fois la contribution du champ électrique et du champ magnétique alors si jamais je continue donc les deux équations précédentes si on les résume on peut les résumer de la façon suivante le gamma carré qu'est-ce que c'est ? plus j omega facteur de g plus j omega et sur ces on a deux équations ici différentielles et pour ces deux équations différentielles on a plusieurs solutions possibles donc là on parle de deux couples de solutions c'est-à-dire qu'on a ce couple de solutions qui est valable et ce deuxième couple de solutions qui est valable donc un couple en exponentiel moins gamma z et un couple en exponentiel gamma z donc effectivement si vous prenez deux fois la dérivée de ça on va obtenir un gamma carré de z si on prend deux fois la dérivée de ça on va obtenir aussi gamma carré de z enfin un gamma carré de z si on raisonne en tension donc ces deux solutions sont valables maintenant ces deux solutions étant valables c'est le point de vue de mathématiques il faut qu'on puisse donner un sens physique à ces solutions c'est-à-dire qu'il ne faut pas dire on peut utiliser indifféremment l'une ou l'autre donc il faut qu'on essaye de mettre de la physique derrière donc comment est-ce qu'on est-ce qu'on s'y prend alors si je représente ces deux solutions ici vous savez que gamma c'est alpha plus j bêta donc quand on écrit ces deux solutions je peux les écrire de la façon suivante je vais prendre le tableau blanc donc on a alpha gamma pardon c'est égal à alpha plus j bêta donc si jamais j'ai v de z c'est égal à v exponentielle gamma z ça c'est égal à v exponentielle alpha z que multiplie exponentielle j bêta z c'est à dire qu'on a ce terme là qui est un facteur de de proportionalité et les pertes sont là-dedans ce qu'il faut avoir c'est que pour avoir quelque chose une solution qui est physiquement acceptable il faut que quand z augmente quand z tend vers l'infini il faut que v de z tend vers 0 d'accord puisque les pertes c'est un phénomène accumulatif si on propage sur des longues distances on va avoir plus d'atténuation que si on propage sur des faibles distances dans le raisonnement aux limites si on tend vers l'infini forcément on va avoir plus de signal le signal va avoir tendance à s'atténuer et puis on n'aura plus rien du tout donc il ne faut pas que lorsqu'on augmente la distance l'amplitude des signal augmente donc c'est ce qui nous permet de choisir des solutions qui sont physiquement acceptables alors je reviens au à la représentation de la transmission ici donc si jamais je flèche z de cette façon là avec l'origine de la distance ici et z croissant de la gauche vers la droite la solution qui est acceptable c'est ça pourquoi ? parce que là-dedans on aura un exponentiel moins alpha z le exponentiel moins alpha z ça veut dire qu'on va avoir quelque chose qui va diminuer en fonction de z donc là il faut que quand on se propage on atténue si maintenant je flèche la tension dans l'autre sens enfin la distance dans l'autre sens c'est-à-dire que je me mets ici à zéro et je flèche z de la droite vers la gauche dans ce cas-là les solutions qui sont acceptables sont les solutions on est pensé à plus gamma z il n'y a que lorsque je parcours la ligne de la gauche vers la droite je diminue les z donc si je diminue les z il faut que j'ai un signal plus pour que ça se traduise par une atténuation d'accord ? donc retenez bien ça le fait que les deux solutions soient valables mathématiquement physiquement on essaie quand même de se raccrocher à une certaine réalité et la réalité c'est que la ligne de transmission c'est un support de propagation passif c'est pas un support de propagation qui va augmenter l'amplitude des tensions et des courants sinon ce sera un amplificateur d'accord ? donc c'est un conjoint c'est un élément de propagation passif qui n'est pas parfait représente des pertes et ces pertes vont faire en sorte que les amplitudes diminuent quand on se propage c'est pas le contraire alors où sommes-nous arrivés ? donc ici on va parler de l'inténance caractéristique donc c'est une autre grandeur qui permet de caractériser la propagation sur ligne donc ça nécessite un autre développement donc je vous propose qu'on s'arrête là pour aujourd'hui et on reprend le cours la fois prochaine et on va démarrer les TD donc pour certains un jeudi pour d'autres vendredi est-ce que vous avez des questions avant qu'on se quitte un problème particulier donc n'hésitez pas s'il y a des choses que vous comprenez pas bien mais et on s'il y a des choses